J'ai envie de demander à Lou par quoi elle aimerait commencer, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer, est-ce qu'on fait les choses dans l'ordre un peu chronologique, est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement important qui serait intéressant de mettre comme ça en incipite de cette... Ma rencontre avec Vincent, parce que c'est vraiment ce qui a déclenché en fait la suite, c'est vraiment une rencontre qui a été déterminante pour moi à ce niveau-là, et puis aussi par rebond sur la suite de l'écriture, puisque tout se nourrit et toutes mes expériences extérieures au livre sont venues enrichir mon écriture et changer ma manière de travailler. Donc on peut commencer par ça. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Est-ce que quelqu'un a été chercher l'autre ? Est-ce que ça s'est fait comme ça ? Ça se fait assez naturellement à l'époque, donc à la ferme du Bisson, on organisait des événements nocturnes qui s'appelaient les Nuits Curieuses, c'était toute une nuit, des performances, de la musique, de la nourriture, on pouvait danser, en fait c'était des... La ferme du Bisson, c'est un espace qui est très grand, qui fait des hectares avec plusieurs salles, donc qui se prête vraiment à ces all-night festivals, on va dire. On pourrait peut-être situer l'endroit ? Oui, c'est à Noisiel, c'est à quelques vingtaines de minutes, on va dire, de nation en RER, donc c'est en Seine-et-Marne, et c'est un ancien lieu patrimonial qui faisait partie de l'Empire Meunier, des Chocolats Meuniers. Et donc parmi ces projets, on faisait ça autour de... on a fait une autour de l'Islande, une autour de la Turquie, puis parfois autour de thématiques qui n'étaient pas géographiques. Et j'avais proposé de le faire autour de la bande dessinée, parce que moi je viens plutôt du monde du spectacle vivant, mais avec un tropisme personnel historique et très fort autour de la bande dessinée. Et je m'étais dit, il y a quelque chose à creuser sûrement dans la relation entre bande dessinée et les autres arts présents à la ferme du Bisson, et notamment ceux du spectacle et de l'art contemporain. Notamment, je m'intéressais beaucoup aux questions de dramaturgie, et je trouvais qu'il y avait sûrement des connexions à trouver entre la dramaturgie qu'on trouve sur un plateau, et puis la dramaturgie, appelant ça comme ça, qui est l'écriture scénaristique, la manière dont un récit se construit, et avec une grammaire particulière, qui est celle de la bande dessinée, on arrive à le rendre intelligible et le rendre passionnant. Donc on s'est rencontrés à cette occasion, de cette nuit qu'on voulait faire autour du croisement entre bande dessinée et arts vivants, et Lou nous a proposé un truc un peu délirant, tout à fait excitant, je trouve. C'était l'idée de raconter une histoire en utilisant à la fois, bien évidemment, des talents de dessinateur, en utilisant comme surface de dessin le corps de danseur, en travaillant aussi sur l'écriture chorégraphique, et tout ça en le filmant. Donc le principe était un peu particulier, vous aviez deux performeurs, un danseur et une danseuse, qui étaient nus sur le plateau, et leur corps était un espace de dessin pour deux dessinateurs, alors à l'époque c'était François Lisslager et Hugh Mikol, et l'histoire qu'avait conçue Lou, c'était l'histoire d'un cache-cache amoureux, donc une sorte de dialogue sensuel et mystérieux entre un homme et une femme. Et donc l'histoire se déroulait, les dessinateurs dessinaient un dessin sur le corps des performeurs, qui étaient filmés, et le public voyait au fur et à mesure les dessins se réaliser, ils étaient figés par la camarade à un moment. Donc ça créait comme une sorte de bande dessinée, avec je dirais ce qui fait la spécificité de la bande dessinée, la séquentialité, le cadre, le dessin, mais tout ça en direct et dans un dialogue, on va dire à la fois dessiné et chorégraphique entre les personnages. C'est la première fois que j'essayais quelque chose comme ça. Ce qui était intéressant, c'est que je n'avais pas de repères par rapport à ce mélange de dessin et de danse, donc j'étais très libre et sans référence, mais je sentais que ça pouvait marcher, qu'il y avait quelque chose à trouver dans le fait de déplacer le dessin et la narration séquentielle à autre chose. Donc j'avais beaucoup préparé, faire un storyboard que vous avez vu sur l'écran, tout minuté en fait, et essayer de concevoir cette narration rapidement, d'expliquer aux dessinateurs qu'il fallait que les dessins se fassent vite pour que ça défile et qu'on ne perde pas le fil, réfléchir sur que peut apporter un corps, la surface d'un corps, et tous les volumes, les recoins, les mouvements, l'élasticité de la peau, tout ce qui pouvait avoir de l'incidence sur le dessin, comment se servir de ça pour la narration. Et aussi l'idée de le fond et la forme doivent se rejoindre. Il ne fallait pas que ce soit un truc esthétique gratuit, mais qui est un vrai lien entre ce que je raconte et le fait que j'utilise les deux cordes de ces danseurs pour le raconter. Et ce que j'ai découvert aussi sur cette expérience, c'est le collectif, c'est le fait de travailler avec d'autres personnes qui n'ont pas la même pratique que moi, et comment nos savoirs, nos connaissances peuvent se bousculer, se rencontrer, et construire une forme nouvelle ensemble. Donc c'était extrêmement formateur, intéressant, et c'est une expérience que j'ai recommencé cette année. On a repris le même principe de cache-cache, cette expérience, mais là avec deux dessinateurs différents, qui étaient Loïc Secheresse et Gala Vinson, je voulais un homme et une femme, et les deux danseurs étaient différents aussi, c'était Jeanne Ailischinsky et Damien Dos Santos, qui sont aussi chorégraphes, et ça c'était la chose qui changeait aussi par rapport au premier, c'est que je voulais développer plus le langage chorégraphique, du coup j'ai gardé les principes de narration, d'interaction, j'ai un peu modifié l'histoire, et j'ai trouvé une autre manière de retravailler cette forme-là. Et c'était, oui c'était aussi extrêmement intéressant, je trouvais que cette forme était même mieux que la première. Il est possible donc de refaire plusieurs fois, mais ça ne sera jamais exactement de la même manière, c'est un peu des événements éphémères, mais qui peuvent être repris, c'est ça ? Oui, et puis c'est l'intérêt du spectacle vivant par rapport à l'édition, les deux ont leur qualité, leur spécificité, mais je trouve que la grande qualité du spectacle vivant, c'est qu'on renouvelle à chaque fois, ce n'est jamais tout à fait la même chose, ça bouge un peu par rapport à la fois d'avant, et on peut réessayer encore d'autres choses. Ça c'est donc la première chose que vous avez faite, qui a été l'une supide de cette rencontre à la ferme de Huisson. Le premier projet, ça avait été fait autour d'un texte que Lou avait adapté, qui est la ferme des animaux de George Orwell, qui avait été dessinée par Blex Bolex, et qui avait été une forme tout à fait étonnante. On avait fait ça dans le même espace, qui est une petite maison qui est la ferme de Huisson, avec des pièces assez réduites, et le rapport d'immersion et de proximité avec le dessin était extrêmement frappant. Il y avait des trucs de scénographie qui étaient assez étonnants, un miroir sans teint. C'était une expérience aussi d'illusion pour le visiteur. Et l'autre projet qu'on avait fait dans ce même espace, c'était la chute de la Maison Rocher avec Ludovic de Bern. Alors on était parti dans quelque chose d'extrêmement différent, beaucoup plus gothique. Là on n'était pas loin du train fantôme, pas endroit. Et ce type d'expérience, pour le visiteur, ce que j'en ai retenu, c'est que c'est une expérience de contact avec un récit, bien évidemment. C'est une expérience de contact avec du dessin et avec des grands artistes, Blex Bolex et Ludovic de Bern. Et c'est véritablement l'idée d'amener le spectateur, le visiteur plutôt que le spectateur, à se plonger dans un univers. C'est de lui proposer une expérience sensible. Et c'est ça que j'aime bien dans le travail de Lou, c'est qu'elle est capable à la fois de proposer une expérience poétique avec ses ouvrages, une expérience sensible avec ce type de proposition, et puis une expérience plastique et visuelle et sensible également avec les projets au plateau. Parce que je crois qu'elle a cette capacité à utiliser le médium bande dessinée et d'en faire un médium un peu liquide qui va pouvoir s'inscrire dans les processus esthétiques des différentes disciplines qu'elle contamise, entre guillemets, et tout ça pour créer quelque chose qui n'est pas de la fusion, je pense, mais c'est plutôt de l'augmentation. C'est-à-dire que le projet, comme on a vu tout à l'heure, c'est de la danse et de la bande dessinée augmentée, on pourrait dire ça comme ça. C'est une forme singulière, mais ce n'est pas un mélange, c'est plus un... Vous savez, les Américains, ils font la différence entre le melting pot et le salad bowl. Le melting pot, tout est mélangé. Salad bowl, on garde le goût des ingrédients. C'est plutôt du salad bowl, le travail de loup. La chute de la Maison Huchère, ça parle... C'est une nouvelle fantastique de Garland Pau qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui habite une maison qui, en gros, est vivante et est en train de les absorber et qui est en train de les tuer, en fait. Elle leur prend leur force vitale. Et donc, je voulais traduire cette chose-là vraiment visuellement et sensoriellement par l'idée que si cette maison est un corps, il va y avoir des choses organiques qui vont se passer et donc, des cheveux peuvent pousser des murs. Les murs peuvent être comme une peau, en fait, qui va sécréter des poils, des cheveux. On a travaillé avec Ludovic de Borme. J'ai pensé tout de suite à Ludovic de Borme pour cette adaptation d'Edgar Allan Poe parce qu'il a déjà un univers très étrange, très gothique et allait très, très bien avec cette histoire. Et on ne voulait pas refaire la même chose que pour la ferme des animaux, c'est-à-dire texte et dessin. Mais comme Ludovic, aussi plasticien, travaille le volume, lui voulait se lancer dans de la sculpture, mais de la sculpture à la fois grandeur nature. Donc, je ne sais pas si on a vu l'image d'un corps pendu par les pieds avec les cheveux qui pendent. Il a fait des miniatures aussi. C'est une maquette qui était présentée sous verre qui représente la maison elle-même. Et moi, je voulais me lancer aussi dans la fabrication de choses. Et j'ai tissé des vrais cheveux humains que j'ai commandées avec des briques, des briques de pare-man que j'ai collées sur les murs pour que quand les spectateurs entrent dans la maison, ils aient déjà des sensations bizarres, comme à la lecture de ce livre, ou qui est assez malaisante, qui est assez angoissante. Et comme pour le train fantôme, on voulait créer une atmosphère, donner des sensations, créer du malaise aussi, quelque part, tout en gardant à l'idée, cette idée de narration. Mais là, on était plus sur du sensoriel, sur un mélange de supports. Ludovic a aussi composé de la musique. Donc, on entendait comme ça. On avait enregistré des comédiens qui lisaient des passages du livre. Moi, j'avais extrait des phrases du livre qu'on avait écrites soit en grand. Et la chose qu'on a découverte aussi en faisant ça, c'est que usher, U-S-H-E-R, c'est aussi us, nous, et her, elle. Et on avait écrit en grand ces mots-là, qui étaient séparés par une porte. Il y avait des extraits qui étaient écrits en tout petit, sur les plaintes, en bas, où il fallait vraiment aller chercher des choses. Et donc, cette installation était une expérience de lecture où il y avait quelque chose de physique qui était sollicité. Donc, voilà, c'était encore une autre forme de décloisonnement. Et c'était très, très intéressant de réfléchir là-dessus avec Ludovic. Avant de donner la parole à Saint-Jean, qui va nous parler, je pense, essentiellement, d'un travail justement du corps, dans l'espace et proche de la danse, dans l'ensemble de ce qui est là, il n'y a pas de choses qui sont proprement liées justement à ça, à la danse, ou au corps des comédiens. Par exemple, s'il y a une chose qui, moi, me touche particulièrement, même si je n'ai pas vu le spectacle, c'est Billy the Kid. Vous allez peut-être étonner, pas forcément à cause de... Parce qu'on a fait Rodolphe Vurgé, très bien, mais parce que j'étais depuis toujours un immense, immense passionné par Jack Spicer, qui est le poète qui était à l'origine que ça, qui pour moi est un des plus grands poètes du XXe siècle, qu'on a découvert très, très jeune. Et donc, moi, je connais tout ça par cœur. Et quand Catonoma avait fait le disque il y a déjà au moins 30 ans, et même plus, je me disais, tiens, je ne sais pas où c'est passé, d'ailleurs, ça venait de Cadio et tout ça, évidemment, et de tout ce milieu. Et je me disais, c'est intéressant, mais quelle va être la place, justement ? Là, pour une fois, il y a un poète. Et je voulais savoir si cette affaire de poésie t'intéressait, ou si c'était l'envie de travailler avec Rodolphe Vurgé, ce qui se comprend aussi. Au départ, c'était une invitation de Vincent pour Pulp, d'imaginer un spectacle avec du dessin en direct. Et à ce moment-là, moi, j'étais en train de travailler sur une espèce de court-métrage expérimental avec Rodolphe. Et j'ai tout de suite pensé à cet album de Catonoma, « Be the Kid, I Love You ». Et je me suis dit, tiens, voilà une excellente histoire pour un spectacle. En plus, ce sera un spectacle qui mélangerait le dessin et le cinéma avec de la musique en direct. Comme c'est un dispositif pas très courant, que moi-même, j'ai jamais vu, je me suis dit, partons d'une thématique que tout le monde connaît, « Be the Kid », même si on ne la connaît pas dans le détail de sa vie, on voit tout de suite la figure que c'est. et le genre du western est très populaire. Donc, c'est quelque chose, c'est une entrée facile, en tout cas, pour un spectacle. Et puis, j'ai choisi les chansons, six chansons de cet album comme ouverture de chapitre pour structurer le récit et structurer le spectacle. Et pour moi, par rapport à la poésie, « Be the Kid », c'est comme un rimbo. C'est un rimbo du Far West parce qu'il y a ce même mélange de jeunesse, d'insolence, de rébellion, cette fulgurance, puisque « Be the Kid », le vrai, est mort à 21 ans, à l'âge où Rimbaud s'est arrêté d'écrire de la poésie. Donc, il y avait des parallèles, pour moi, extrêmement forts entre les deux. À produire, c'était génial parce que c'était notre abelgance à nous, c'était notre Napoléon. Il y avait trois écrans, il y avait des films qu'avaient choisis, des fan footage qu'avaient choisis Lou autour de vieux films des années 20 et 30 qui étaient des personnages tirés de films de western. Ce qui était intéressant, c'est ce qui faisait le lien, c'était pas tellement... l'image servait de support de fond et l'image dessinée faisait la narration. Donc, c'était assez surprenant. Donc, vous aviez plusieurs personnages qui n'étaient jamais les mêmes puisque c'était des extraits de films muets qui avaient été choisis. Mais l'ensemble était extrêmement cohérent d'un point de vue dramaturgique, c'était extrêmement lisible parce que le dessin qui se faisait en direct sur l'image filmée apportait de la cohérence, apportait la compréhension de l'ensemble et apportait le récit. Moi, je trouve que c'était une expérience vraiment singulière d'une bande dessinée qui explore et de la manière la plus inventeuruse possible. Je trouve que ça fait plusieurs exemples assez différents qui peuvent commencer à montrer vraiment la diversité de ce travail et aussi sa logique parce que c'est pas seulement... Je vois un fil continu même avec les autres pratiques. Et là, je vais peut-être demander à Saint-Jean qui nous a amené deux choses. Une qui s'appelle Esprit chien et Maison jardin. Alors peut-être je vais demander à Saint-Jean de se présenter un peu et de dire pourquoi on le connaît en tant qu'auteur de bande dessinée qui... Alors j'ai toute la liste qui a publié différents albums chez Cornelius. Même un travail avec Margarita Bouette chez Gallimard. Bon, je ne vais pas faire tout ça, mais un travail, disons on va dire relativement classique entre guillemets et qui à un moment donné s'est mis tout d'un coup à faire quelque chose qui déborde le cadre de La Planche. Donc en fait, je vais parler de trois projets connexes donc à la bande dessinée. Donc le premier en fait est avec Agnès Montré qui est elle aussi autrice de bande dessinée et qui a fait Milly de De Winter ou bien Le Chevalier de Déon. Et donc elle, elle écrit des chansons depuis déjà quelques temps et elle chante donc dans ce groupe qui s'appelle L'Esprit Chien avec Philippe Dalbray qui est à la composition des morceaux donc qui apparaît dans la première image là où on est tous les trois dans nos tenues de scène. et donc pour ce groupe ma participation au départ ça a été de dessiner avec eux donc pendant le concert. Donc c'est un exercice assez entre guillemets classique de concert dessiné. Toutes les chansons sont extrêmement scénarisées puisqu'elles sont donc tirées d'un album qui s'appelle Les Batards de Zeus qui parle de mythologie et qui fait écrire à une bande dessinée qu'elle est en train de réaliser qui sortira chez Dupuis l'an prochain. Donc du coup il y avait déjà chez elle cette espèce de jeu d'aller-retour entre ce qu'elle peut raconter en chanson et ce qu'elle va raconter en bande dessinée. Les chansons étant beaucoup plus allusives et beaucoup plus comment dire dans un esprit affectif par rapport à des passages particuliers des personnages qu'on devine plutôt qu'ils ne sont décrits dans les chansons. Et du coup moi mon apport c'était qu'au fur et à mesure du concert il y avait à chaque chanson il y avait une partie d'un dessin et que tous les dessins mis bout à bout font un grand dessin qui est un peu la narration globale de l'album. Et donc on a plusieurs manières de travailler soit je dessine en petit sur des feuilles parce que c'est très important de savoir un peu les modalités. donc non pour l'instant ça reste là donc je dessine sur des feuilles peut-être oui l'image d'après s'il te plaît celle d'encore après la planche peut-être à gauche ce sera plus facile tu peux monter voilà du coup l'image tout en haut à gauche en fait où on me voit je suis de dos pendant les concerts donc je dessine sur une feuille à trois et du coup je dessine par petits bouts de l'image donc avec une caméra qui zoom extrêmement dans les parties comme si je faisais un peu mes cases et à la fin du concert il y a des zooms qui révèlent l'image globale où toutes les choses sont liées entre elles comme un espèce de livre où toutes les pages on pourrait les ajouter les unes aux autres et ça fait une globalité donc ça c'est une pratique que j'ai avec eux depuis cinq ans maintenant et à partir du deuxième ou troisième concert en fait Agnès je m'étais décrit comme on aime beaucoup à parler de soi je m'étais décrit comme orgueilleux et fainéant et elle avait écrit une chanson qui s'insérait dans le concert qui c'est sur un petit dieu assez prétentieux et qui essayait de rivaliser avec Zeus qui s'appelle orgueilleux et fainéant et elle m'a dit est-ce que tu veux la chanter moi j'ai écouté plutôt mon orgueil en disant oui après ma fainéantise a pris le pas et puis il a fallu que je la prenne vraiment les premiers concerts j'avais une feuille à la main c'était vraiment la loose donc vraiment maintenant c'est bon je peux la chanter et donc je la chante et je la danse aussi parce que je dégage une énergie particulière au moment qui contraste avec ma figure de dos pendant tout le concert ou religieusement je dessine donc il y a une activité pas forcément très physiquement comment dire expressive et du coup il y a ce plaisir de continuer avec eux cette expérience pour le prochain album il y a même quelques chansons où j'ai commencé à composer de la musique de mon côté parce que en fait quand les copains font des trucs on a envie de faire des trucs avec eux et voilà aujourd'hui il y a des logiciels ou même avec aucune éducation musicale comme celle que j'ai on peut s'amuser et s'amuser ensemble c'est un peu un des buts essentiels dans toutes ces expériences dont je vais vous parler et surtout d'échanger d'arriver à créer ensemble en utilisant les énergies des uns et des autres il y a des conseils des auteurs de bande dessinée c'est qu'ils sont dans une petite pièce avec un vague à éclairage quand même en train de plancher laborieusement bon je fais une caricature volontaire il y en a d'autres qui sont exactement le contraire et là tout d'un coup l'auteur a un corps ce qu'on ne savait pas les gens ne sont pas au courant d'ailleurs quand j'avais dans l'éprouvette proposé à Jean-Christophe Menuh de parler du corps dans la bande dessinée c'était un truc il m'a regardé il m'a dit ah et on a fait un livre ensemble là-dessus et c'était je me disais je suis en train c'était il y a 20 ans presque on est en train de pénétrer un truc qui est totalement qui est presque tabou et tout ce dont on parle là c'est quand même il est question de ça souvent dans la bande dessinée l'auteur a le corps des autres c'est à dire en fait on a des corps d'emprunt en bande dessinée on ne fait que ça moi je viens je viens de la bande dessinée par un de mes classiques c'est Tintin Astérix Lucky Luke mais c'est Lucky Luke qui était vraiment le corps qui affectueusement me plaisait parce que c'était un corps indépendant c'était un corps on avait l'impression qu'il avait de compte à rendre à personne et puis il avait c'était déjà un corps un peu de super-héros parce que c'est l'homme qui tire plus vite que son ombre donc c'est déjà par définition impossible et puis j'ai ensuite donc mes amours se sont portés sur les comics de super-héros et ensuite sur les mangas où Dragon Ball a été vraiment mon tout mon absolu en termes de révélation adolescente de ce que pouvait justement un corps c'est une espèce de super enfin c'est plein de super-corps qui s'affrontent et se comment dire se confrontent au super-corps des autres et pour moi en bande dessinée de toute façon à partir du moment où on dessine on crée des espèces de super-corps on crée des corps qui n'existent pas et auxquels on croit et du coup ça ça m'intéresse vachement et dans avec Esprit Chien donc je les suis en concert on fait on a des résidences ensemble on va avoir un concert en juin prochain au Bervillier au sein d'un festival de bande dessinée et du coup j'ai commencé à raconter aussi cette vie ensemble parce que pour moi c'est important d'essayer de garder un peu des traces donc je dessine beaucoup en général je fais plutôt du croquis sur le vif mais je sais que le fait de raconter en bande dessinée des souvenirs ça donne une dimension plus affective à la chose donc j'ai commencé à le faire donc ça c'est ce qui apparaît à droite de l'écran et puis là c'était une semaine de résidence du coup à chaque bande de chaque strip prenait le corps d'un jour de la semaine donc il y a écrit si vous voyez il y a écrit lundi, mardi, mercredi donc de manière un peu cryptique mais quand même présente donc voilà ça c'était autour de cette expérience avec Esprit Chien Oui Maison Jardin c'est un travail que j'ai en ce moment avec ma compagne mais qu'on a commencé depuis 2017 où je dessine sur du tissu et elle brode par-dessus donc le concept de l'histoire c'est on décrit le monde après l'humanité donc l'homme n'existe plus et en fait on fait un peu une description de à quoi ça pourrait ressembler donc moi je pose un peu les bases de ce qu'on connaît en noir et blanc et elle par-dessus elle vient broder un peu comme si elle brodait le futur en fait plus particulier plus coloré quelque part parce que pour une histoire de contraste et aussi parce que on se projette toujours dans quelque chose d'un peu merveilleux une beauté à laquelle on comment dire on n'assistera pas c'est fait pour être exposé c'est fait pour être exposé ça a été exposé plusieurs fois justement c'était un travail de résidence en Martinique à la station culturelle et ensuite à droite c'était à la la manufacture de de Roubaix donc qui était au sein de la biennale objet textile qui a eu lieu en octobre cette année et donc à chaque fois c'était intéressant parce qu'on a un travail de mise en scène à faire sur justement comment comment faire des petits agrégats d'images donc moi je suis toujours très très excité et très investi parce que voilà des images en séquence c'est un peu c'est un peu mon dada quand même dans mon quotidien et là aussi donc il y avait un travail de retranscription de notre résidence en Martinique où on a fait un mois de résidence et chaque jour j'essayais de faire six cases à la fin de la journée sur qu'est-ce qui s'était passé dans une volonté à la fois de faire un document et de garder une trace en fait de garder une trace encore une fois affective j'ai le mot affectif un peu facile mais toutes ces choses-là sans le côté affectif elles n'auraient pas lieu donc la dernière chose qui est aussi la plus ancienne c'est mon travail avec Passion Passion qui est un collectif de danseurs qui s'est créé avec un concert de François-Ndiatlas Mondienne qu'on peut voir en haut à gauche donc là c'était avec une vingtaine de danseurs plus ou moins amateurs on a été réunis pour cette occasion et puis suite au concert comme ça s'était très bien passé entre nous Alice Martin qui est l'instigatrice de la chose nous a proposé de continuer à nous voir et de développer une pièce qui s'appelle Tenue et qu'on a pu jouer à la fois au plateau donc il y a les deux images de gauche qui sont au plateau et puis aussi in situ donc à droite c'était à la fondation de Louis Vuitton où on avait fait une déambulation donc c'est un spectacle où on passe beaucoup de temps à s'habiller à se déshabiller à essayer de questionner le rapport aux vêtements à la seconde peau qu'elle nous fait et à comment est-ce qu'elle nous définit donc avec des vêtements qui sont les nôtres puis qui sont ceux de quelqu'un d'autre qu'est-ce que ça fait d'avoir beaucoup trop de vêtements sur soi de se faire voler sa peau il y avait un jeu assez ludique autour de ces questions-là c'est assez improvisé ? non c'est assez écrit après la structure est écrite à chaque fois on sait exactement où on va on a une bande son qui nous accompagne mais les actions particulières sont improvisées au sein d'une structure écrite donc cette pratique-là elle m'a beaucoup servi en termes d'intentionnalité du jeu parce qu'on bande dessinée on décide de tout et ça j'en suis conscient mais comment dire ça a mis en lumière un côté encore plus fin de qu'est-ce que le corps peut et du coup qu'est-ce que le corps peut représenter et à quel point chaque élément d'un corps en action exprime quelque chose donc ça se retrouve aussi dans ma pratique du dessin et voilà et puis il y a aussi le fait que dans ma pratique donc le dessin j'essaye de le faire assez régulièrement et puis j'ai des visées autobiographiques même si j'ai déjà fait des journaux mais j'ai des projets d'autobiographie de parler de mon enfance en Martinique et donc ce mix du fait que dans ces projets artistiques le dessin enfin les projets la vie l'affection les amis tout se retrouve mélangé pour moi c'est des choses aussi assez importantes puisque l'idée que nos productions seraient séparées de notre vie et que les choses ne seraient pas poreuses me paraît assez faux donc il y a même une répétition en bas à gauche où on peut voir en tout petit il y a ma fille qui assiste parce que là il y a les contingences de l'organisation de la vie et qui font que voilà tout se rentre dedans et ensuite le résultat on n'a pas forcément conscience de ça mais nous on sait de quoi sont faits toutes ces réalisations je ne sais pas si vous êtes nombreux à faire ça dans la bande dessinée à s'impliquer aussi aussi complètement en cirque c'est quelque chose qui reste assez marginal qui prend plus maintenant qu'il y a des endroits comme la ferme du 800 et d'autres qui s'occupent de ça est-ce que ça donne une certaine ça incite j'ai l'impression de faire des choses c'est peut-être aussi le terme est sûrement pas bien choisi mais c'est une question de génération aussi j'ai l'impression que c'est plus jeune oui il y a des la bande dessinée a quand même un an des auteurs peut-être plus qu'avant qui viennent d'autres types de formation artistique des gens qui viennent de l'art contemporain par exemple et donc qui sont par formation rompus aussi à la pratique de la performance au croisement avec d'autres types de disciplines ce qu'il y avait peut-être moins avant ce qui fait qu'assez naturellement l'envie aussi de mettre à profit les études qu'ils ont faites peut se retrouver dans ce genre de proposition là et puis après je pense qu'il y a l'envie intime de chacun il y a beaucoup d'autaires et d'autrices que moi j'ai pu connaître qui quand on leur proposait de venir faire quelque chose sur un plateau je disais non désolé c'est pas pour moi parce que je me sens pas de le faire et que c'est peut-être un travail trop intime et d'autres pour qui au contraire il n'y a pas de problématique puis même certains ce sont des chômans donc après je crois que ça dépend vraiment du caractère de chacun mais il peut y avoir une question de génération j'ai l'impression que sur la jeune génération enfin la jeune génération les gens qui sont maintenant en poste depuis quelques dizaines d'années ou vingtaine d'années il y a des pratiques un peu différentes c'est normal même si Windsor McKay était sur scène et dessinait sur scène au début du XXe siècle mais c'était rare l'heure étant trois heures étant dépassées on va continuer je voulais justement continuer à parler avec Pierre Fresno Deruel qui est compris de tout ça mais nous devons donc accueillir de nouvelles personnes qui vont venir d'autres heures étant dépassées sur scène Sous-titrage FR ?